Je lui dis que Jésus n'est pas Dieu, il dit que Jésus est Dieu, il dit de lui montrer un passage dans la Bible qui montre que Jésus n'est pas Dieu, parce que si c'est dans le courant là, ça c'est pour nous, il faut nous expliquer que Dieu ne connaît pas, mais il a appelé la DDR. Ok, il n'y a pas de soucis, ça c'est très simple. Frère, donne-lui le téléphone, ça c'est en plus moi maintenant. Allo le boss, allo, ça va, bon moi il ne me dit pas la Bible, et mon frère, mon vieux frère m'a dit non, ah, dans la Bible là, il y a les prophètes qui étaient avec Jésus, ils lui ont dit, ah, mais depuis tu parles, tu parles, tu parles, tu parles de ton Dieu, ton Dieu est où ? Et dans la même Bible là, il y a les prophètes qui étaient avec Jésus, ils lui ont dit non, ah, mais depuis tu es avec vous, vous ne le connaissez pas. C'est ce que le passé m'a demandé, ah, c'est quel verset qui dit ça, il dit non, ah, moi je ne connais pas le verset, mais moi il est clair, ça existe, ce qu'il ont dit, et que l'abîme ont dit. Donc là, c'est le verset, il voulait savoir, si on vous dit non, débat, 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 moi il est clair, il veut croire en mon Dieu, il croire en Jésus, c'est ce que je dis à mon Dieu, moi il sait. Alors là, c'est ce qu'il a dit, il est né, mais moi je ne connais pas, mais il a parlé des choses, les prophètes lui ont dit non, quand les prophètes ont dit ça, je lui ai répondu, donc, débat avec moi, vous ne le connaissez pas, oh Dieu, ça n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe pas dans la Bible, ah, ah, tu rentres, mais c'est que tu as été un faux, c'est un mal. Attends, je fais vous montrer mon frère, mon frère, moi il voit tout petit, Pierre, mon frère mon frère, m'a dit Jésus, frère, j'ai t'attends mon fils, attend ON reverse Vous m'avez beaucoup de bien joué, il faut qu'on APPREZ vous de quoi? M'a dit , j'ai te prouvé. Y on a rien ! Allo oui allo ! oui oui bonjour monsieur bonjour monsieur je veux que vous me démontriez c'est qui c'est le frère chrétien c'est un autre frère chrétien qui a pris d'accord j'aimerais que les autres frères musulmans se calmer puis lui on va échanger un peu d'accord mon frère j'aimerais savoir pour toi là jésus est Dieu quoi oui est-ce qu'il y a un passage dans la bible qui montre que jésus est Dieu oui pour me montrer s'il te plaît moi je ne maîtrise pas s'il te plaît mais c'est que je sais que dans la bible il est écrit que la parole était avec Dieu la parole était Dieu oui jésus est venu il a dit il a une seule chère le père le fils et le saint esprit ok maintenant j'aimerais savoir on t'a dit que c'est écrit au commencement était la parole la parole était avec Dieu la parole était Dieu et on t'a dit que et on t'a dit que Dieu est venu sous l'homme humain sur la terre Dieu le père le fils et le saint esprit c'est ça on t'a dit oui on ne t'a pas dit mais il ne maîtrise pas les versets mais il a déjà lu les versets on ne t'a pas dit mais toi même tu as lu oui mais il ne maîtrise pas les versets mais il n'y a pas un seul verset dans la bible quelle que soit la version de bible que tu auras que ce soit la version catholique que ce soit la version protestante que ce soit la version des témoins de Jéhovah tradition du monde nouveau la bible samaritaine la bible de l'église en fait toutes sortes de bible ça n'existe pas dans une seule bible Dieu le père Dieu le fils Dieu le saint esprit le terme trinité n'existe pas ça n'est pas écrit dans une bible donc si tu dis que tu as une fois lu peut-être c'est dans un rêve ça n'est jamais écrit dans la bible quelle que soit la version de bible que tu apprends ça n'existe pas ça n'existe pas ce qui existe là c'est Jean 1 au commencement était la parole là ça ça existe mais je vais t'expliquer quand on dit au commencement était la parole la parole était avec Dieu la parole était Dieu toutes choses ont été faites par elle rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle etc etc j'aimerais savoir au commencement était la parole au commencement de quoi ? du monde en Dieu de l'univers pas du monde d'accord mais regarde tu vas comprendre là la question c'est pas Dieu tu sais pourquoi ? pourquoi ? je ne l'ai pas à part d'abord dans la tradition anglaise même là quand ils vont écrire in the beginning in the beginning ça dit ils ont utilisé le in ça veut dire dans le commencement Jésus est dans le commencement je viens je ne te coupe pas la parole oui je viens pour moi je suis un anglophone in the beginning oui ça ne veut pas dire dans le commencement j'ai dit c'est une manière de traduction non 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 c'est pas là on ne peut pas s'entendre non mais je vais t'expliquer je vais t'expliquer ils n'ont pas fait erreur de traduction c'est réellement in the beginning et ça attend il faut te calmer je répète in the beginning ici veut dire dans le commencement et il était dans le commencement et tu seras d'accord avec moi de suite dans d'autres traductions un mot dans le sens qui est dans son contexte il peut être contextualisé autrement quelque part d'autre mais ici ils ont montré dans la traduction ici que Jésus était dans le commencement et je t'explique Colossiens 1 15 dit il est l'image du Dieu invisible le premier-né de toute la création ici ils ont ils ont montré deux choses sa nature et deuxièmement ils ont fait un classement on dit le premier-né de toute la création regarde quelque chose on fait un classement on dit Jésus est le premier-né de la création si Jésus le frère qui est là il est le premier des élèves de troisième c'est qu'il est d'abord un élève de troisième oui ou non oui oui donc pour te classer parmi les élèves de troisième il faut que toi même tu sois un élève de troisième on est d'accord oui maintenant quand on dit Jésus est le premier de toute la création ça veut dire que l'humain il est de la création oui ou non oui maintenant si Jésus est dans la création pourquoi il est donc là-bas in the beginning pour dire il est dans le commencement tu dis il n'est pas dedans ok je te réponds d'abord quand tu dis il n'est beginning moi avant de continuer j'aimerais te poser une question oui en anglais là si tu veux dire au commencement tu as traduit ça par comment quand j'ai parlé tu n'as pas écouté j'ai dit le mot qui est là j'ai compris je vais répondre mais si tu veux dire aussi il est dedans tu vas dire ça comment inside hein inside in là aussi ça veut dire il est dedans il n'a pas dit non il est dit inside tu m'as posé une question si il veut dire il est dedans il est dit inside j'ai répondu non je veux dire quand on veut dire il est dans le commencement on dit ça comment il est dans le commencement dans le commencement in the beginning alors moi il était dit ici là ça veut dire mais il vient il était dit c'est ce que je dis là et si on se comprend regarde 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 écoute moi écoute moi on va se comprendre je dis écoute moi écoute moi on va se comprendre mais tu as agité pourquoi on est en train d'échanger non il n'est pas agité il n'est pas il n'est pas donc je dis je dis clairement moi quand j'ai donné l'explication là j'ai dit au commencement là ça veut dire il était dans le commencement tu dis non 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 quelqu'un veut dire au commencement on utilise in the beginning moi il n'ai pas dit on n'utilise pas ça là-bas mais il est dit dans le contexte ici dans Jean 1.1 on est en train de montrer que Jésus lui il est dans le commencement c'est pourquoi j'ai été donné pour le saint 1.15 qui dit il est le premier né de la création on ne peut pas le classer premier dans la création si lui-même il n'est pas une créature et j'ai été donné un exemple parce que je suis dit celui qui ne comprend pas les choses terrestres ne comprend pas les choses célestes on ne peut pas donc quand on dit il est le premier de la création ça veut dire qu'il fait partie de la création alors quand il fait partie de la création c'est qu'il est dans le commencement et Proverbe 8.22 il est clair lui-même il dit l'éternel Dieu m'a créé la première de ses oeuvres Dieu m'a créé la première de ses oeuvres ça c'est écrit dans la Bible il n'y a pas de débat donc Jésus est dans le commencement ça fait un deuxièmement on dit au commencement était la parole la parole était avec Dieu la parole était Dieu mais regarde ce qui se passe quand tu prends la Bible dans le texte original en grec le nouveau testament puisque le nouveau testament dans son texte original c'était en grec mais en grec ils ont mis une différence entre les deux dieux qui sont cités ici au commencement était la parole la parole était avec Dieu Dieu est cité une fois là la parole était Dieu Dieu est cité encore deuxième fois mais quand ils ont dit la parole était avec Dieu ce Dieu ils ont écrit Théon et la parole était Dieu ils ont écrit Théos à ton avis pourquoi ils ont mis une différence entre les deux dieux cités le premier la parole était avec Dieu est écrit Théon et la parole était Dieu est écrit Théos à ton avis en grec pourquoi dans le texte original du nouveau testament ils ont mis Théon et Théos en bas ils n'ont pas fait les deux Théon ni les deux Théos ils ont mis une différence pour dire quoi la parole était avec Dieu ça c'est le Dieu créateur de toutes choses le souverain le Dieu qui est au-dessus de toutes choses et lui là c'est Théon en grec ancien maintenant Théos là ça c'est Dieu simple c'est avec petit d il peut s'attribuer à n'importe qui même Satan peut être appelé Théos mais il peut être appelé Théos mais c'est le Dieu du football c'est pourquoi on met ici Théos pour le deuxième parce que le fils ou dans d'autres termes la parole qui est devenue Jésus là est Théos dans le sens où il était de condition divine mais n'est pas le Dieu créateur c'est pourquoi ils ont mis une différence entre les deux dieux en grec mais comme en français Dieu c'est Dieu eux ont écrit Dieu Dieu dans les deux mais en grec ils ont mis la différence Théon et Théos montré une différence entre les deux dieux maintenant pour terminer te donner la parole quand Jésus dit dans Luc chapitre 10 verset 21 je te loupe Seigneur du ciel et de la terre si Jésus est Dieu pour toi il est en train de louer quel autre Seigneur du ciel et de la terre qui est encore au-dessus de lui qui je répète si pour toi Jésus est Dieu là-haut quand il dit dans Luc chapitre 10 verset 21 je te loupe Seigneur du ciel et de la terre si Jésus est Dieu il est en train de louer quel autre Dieu qui est Seigneur du ciel et de la terre quand Jésus est venu du terre il est venu à tout pays il est venu en tant qu'un messager de Dieu quand Jésus est venu il est bien il faut décalmer je ne suis pas parlé quand Jésus est venu du ciel il est venu en tant qu'un messager de Dieu lui-même Dieu il est venu pour se prendre en tant qu'un messager il n'est pas venu se prendre en tant que Dieu si il a été parce que tu sais que tu passais par ça les gens n'avaient pas le courant donc il était obligé de te faire cher pour venir annoncer la nouvelle aux gens comme ça il est venu du terre tu n'es pas venu tu ne suis pas venu en tant que Dieu s'il ne s'est pas fait cher pour venir du terre en tant que Dieu s'il ne s'est pas fait cher pour venir du terre je ne suis pas je ne peux jamais finir de bord passez-toi et moi il y a un frère qui est à côté s'il vous plaît arrêtez de parler l'échange c'est entre lui et moi s'il vous plaît quand Jésus est venu du terre il s'est fait cher pour venir du terre quand Dieu est venu du terre il s'est fait cher pour venir du terre il est un esprit il est omnipotent on ne peut pas le voir quelqu'un on ne peut pas voir tu ne peux pas être là et puis quelqu'un tu ne vois rien et puis quelqu'un te parle comment est-ce que tu n'as pas à avoir peur tu vas fuir tu vas fuir tu vas fuir tu ne peux pas écouter mais tu vas fuir tu vas avoir peur c'est une raison pour laquelle il s'est fait cher pour venir parler aux gens parce qu'il sait qu'en se faisant cher il s'est fait cher et puis il est venu dire aux gens qu'il est Dieu ils ne vont pas le croire ils ne vont pas le croire d'accord donc si je veux savoir c'est Dieu qui s'est fait Jésus pour venir sur la terre oui mais tout ça ma question n'est pas encore répondu donc Jésus était Dieu sur la terre c'est ça non oui maintenant s'il est déjà Dieu sur la terre quand il lève son visage au ciel et puis il dit je te loupe Seigneur du ciel et de la terre lui il est déjà Dieu qui est venu sur la terre maintenant il est en train de louer quelque chose de Dieu qui est au ciel alors que lui il est déjà Dieu sur la terre il est là de louer quelque chose au ciel là-bas alors que lui-même il est déjà Dieu sur la terre oui puisque il est esprit il ne pourrait pas venir de façon invisible donc il a juste pris un corps donc le corps là il était déjà Dieu dans le corps son Dieu esprit était déjà dans le corps de Jésus donc il était déjà sur la terre ici mais quand il est en train de louer un autre père qui est au ciel là ça c'est qui encore ? quand lui-même il descend sur terre il descend sur terre pour venir annoncer la parole de Dieu il n'est pas descendu il n'a plus son pouvoir donc le pouvoir de Jésus était limité sur la terre ok il n'y a pas de problème maintenant je dis on ne s'est pas compris regarde je ne parle pas de son pouvoir je ne parle pas de sa souveraineté je ne parle pas de tout ce qu'il prend pour travailler ni ses armes ni quoi que ce soit non je dis lui-même sa personne là il était déjà Dieu sur la terre même s'il a laissé son pouvoir ailleurs c'est comme le policier il peut laisser attend je viens c'est comme le policier il peut laisser son arme quelque part et puis l'humain elle est quelque part mais lui il n'est pas son arme je dis il a laissé son pouvoir une partie de son pouvoir au ciel il n'y a pas de problème mais il était déjà Dieu lui-même parce que Dieu est différent de son pouvoir mais là je vais dire quand il lui a le dire Dieu sur la terre il est très loué quel autre Dieu qu'il y a au ciel il n'est pas très loué son pouvoir qu'il a laissé là-bas mais il est très loué un autre Dieu c'est qui il n'a pas loué Dieu Jésus n'a pas loué Dieu on peut lire il faut prendre Luc chapitre 10 verset 21 on dit Jésus tressaille des jours par l'effet du Saint-Esprit et dit je te loue Père Seigneur du ciel et de la terre Jésus est en train de louer et de notre Seigneur qui est le patron des cieux et de la terre c'est qui alors que l'humain est le dire Dieu selon toi il n'est pas bif du monde sinon il y a laissé les pouilles tu y a laissé on me donne le passage Luc chapitre 10 verset 21 ok c'est bon oui Luc chapitre 10 verset 21 on peut vérifier ok ok vous êtes libre on continue alors on peut pas tomber tout le monde va me dire je suis pas d'accord mon frère s'il te plaît je te calme Yann Yann les anciens il faut le convaincre vous êtes en train de dire il faut lui parler il faut venir le boss oui kala malekoum tu es fou Marie qui a vu lui on met le pour ta vie il ne peut pas il n'a qu'à aller chercher je vais te rappeler maman il va t'appeler et puis il met ton nom et puis il va me donner les enseignements ils ont foutu ils ont foutu ils ont foutu ils ont foutu attends il ne veut plus échanger quoi attends frère il faut venir frère oui j'ai dit entre toi et moi tu sais qu'en fait parler de Dieu il n'y a pas de contrainte on ne peut pas forcer quelqu'un maintenant moi il voulait tout simplement non moi il voulait tout simplement qu'on fasse un petit échange c'est pas juste pour te convaincre voilà l'objectif n'est pas de te forcer mais on veut te convaincre de quelque chose non moi je sais qu'il ne peut pas te convaincre c'est Dieu qui te convaincre que ce n'est pas moi mais je veux juste échanger avec toi comme on a déjà lancé la discussion échanger un peu au moins ça ne coûte rien ou bien tu peux dire quelque chose mon frère oui salam alaykoum ils n'ont plus il ne veut plus échanger ou pas il ne peut pas échanger ils n'ont plus non ne dis pas rien c'est quelqu'un qui a parlé il faut lui parler il est là il est là quelqu'un d'accord il n'est pas il n'est pas il ne veut plus salam alaykoum salam alaykoum c'est que je peux te dire frère musulman frère musulman si bon si vous-même vous avez des questions à poser vous pouvez les poser il n'y a pas de problème voilà non en fait moi je suis il n'y en a depuis très longtemps dans plus de 5 ans je me suis ok moi je suis convaincu voilà je suis convaincu parce que le jeune homme s'est fait émettre dans les livres ce n'est pas fait dans le courant d'accord moi je lui ai posé la question pour lui demander la bible a été révélée à quel prophète il ne connait pas le prophète oui je veux dire ok la bible a été révélée par les prophètes d'accord c'est des équipements mais la bible elle voit genre quelques paroles de Dieu mais la bible elle-même s'est contredit en un mot voilà moi il m'a dit non moi je ne connais pas les chapitres mais moi j'ai la dd qui connait les chapitres si tu as une bible va prendre voilà parce que moi ma connaissance moi ma connaissance c'est limité mais moi je sais que Dieu moi mon Dieu c'est Allah et puis lui son Dieu aussi c'est Allah et je lui ai dit que Jésus se prospède pour prier comme le musulman il m'a dit que c'est faux Jésus n'a jamais été chrétien voilà Jésus c'est après le départ de Jésus que le christianisme est né il m'a dit que c'est faux voilà donc je vais l'inviter il m'avait dit il dit le christianisme Jésus n'a pas été chrétien il a fait un peu déçu moi ça il fût il fût mais tu parles de ça à moi mon frère s'il ne veut pas il s'agissait en fait il ne savait pas qu'il allait croiser des questions comme ça donc comprenez qu'il ne veut pas répondre à la question moi tu n'es pas d'accord ah non bon il était dément il faut à Jésus mais c'est pas chrétien c'est pas facile tu as dit Jésus est un dieu mais là Jésus lui a dit il y a un autre dieu c'est bien du ciel on te demande c'est qui tu as très influé l'abandon n'est même pas rentré dans la réglise des écoutures petite question pour introduire la chose tu as très influé il parle de Jésus il parle de Jésus il parle de Jésus ça va ça va laissez-le il n'y a pas de soucis à la prochaine fraîche je l'ai dit Jésus allô je l'ai apprécié je l'ai dit je l'ai dit j'ai dit je l'ai 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 dit lionceaux là. Celui n'a pas encore assez de griffes ni de trucs. Il ne maîtrisait pas de trucs. Il fallait dans le désert avec les gens. Maintenant on lui donne une référence. Il n'a pas bu, il est entré, il fût. Il n'y a pas de souci, on fait comment? Si c'était un doyen chrétien, un bébé chrétien, si c'était un doyen, il allait rentrer dans vous n'avez pas cet esprit, vous n'avez pas ceci, cela, etc. Abonnez-vous à mes pages. Je vous ai dit YouTube, Facebook, TikTok. Écrivez seulement dans les bars de recherche. Laboratoire DDA officiel. Laboratoire DDA officiel. Sur YouTube, écrivez Laboratoire DDA officiel. Sur TikTok, Laboratoire DDA officiel. Sur Facebook, Laboratoire DDA officiel. Et abonnez-vous aux pages. Inchallah. Et s'il y a des gens qui ont des questions dans les commentaires, vous pouvez laisser questions, je réponds un peu avant de rapprocher le direct. Vous avez des questions par TikTok. Pouvez-vous. Vous avez des questions. Posez-les, il n'y a pas de problème. Je réponds ce que je peux. Il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, on sera après. Moi, je suis fatigué. Je suis très fatigué. Serieux, je suis fatigué. On était en Assemblée Générale pendant deux jours. Je suis très fatigué. Il a fait deux nuits de dormir presque. Il vient d'arriver à Gounzali avant de tenir une nuit. Je suis très fatigué. Donc, quand je me repose, Inchallah, on commence les bonnes choses à partir de jeudi, Inchallah, nous. D'accord. Qu'elle a nos aides qui nous facilitent nos entreprises, Inchallah. Qu'elle a face de nous des musulmans plus et sincères. Qu'elle guide nos frères chrétiens sur le chemin de la rectitude. Vraiment, ce n'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Mais bon, on va faire doigt pour nos frères. Après, vous pouvez également qu'elle nous aide. Salaam alaikum.